On va rajouter un petit doigt pour faire un mi7. Je vais vous montrer le tableau. Nous allons ajouter un doigt pour l'accord de mi, le petit doigt. Ça nous fera un mi7. Sur le la, nous allons rajouter le troisième doigt, ça nous fera le la7. Entre parenthèses, c'était déjà un la7 avant. Là, c'est une deuxième façon de le faire. Je l'ai appelé la normal avant pour différencier les deux positions. Donc, après, dans le tableau que vous allez recopier, on va en faire le même blues, mais en compliquant un peu. Donc, nous avons le mi pendant 4 temps, le la pendant 4 temps, le mi pendant 4 temps. Là, quand on avait encore du mi, on en profite pour mettre le petit doigt en plus. Mi7 pendant 4 temps. On arrête sur le la, normal. La7, le troisième doigt en plus, pendant 4 temps. On revient sur le mi, on remet le mi7. Le si, pas de changement. Le la, le premier, pas de changement. Le mi normal et le si normal. Pour aller plus loin après, vous pourrez faire des changements plus souvent, c'est-à-dire tous les deux temps. Deux temps pour le mi, deux temps pour le mi7, dans la même mesure. Donc, deux temps pour le la, deux temps pour le la7. Là, on avait deux mesures de mi, on va alterner mi, mi7, mi, mi7. Si vous voulez, vous pourrez vous entraîner à le faire tous les temps. Mi, mi7, mi, mi7, la, la7, la, la7, etc. Après, vous serez capable de mélanger les deux accords au moment où vous avez envie de le faire. Donc, le mi7, on rajoute le petit doigt. Voilà, bien arrondi pour qu'on n'étouffe pas la corde du mi aigu. Le la, on va rajouter le troisième doigt. C'est parti. Donc, mi, dans les deux sens. La, mi, mi7. La, la7, mi, etc. Après, tous les deux temps. Etc. Après, vous pourrez donc le poser quand vous voulez. Vous pourrez faire des notes plus longues. Au lieu de faire ça tout le temps. Si on fait des mouvements dans le vide. Par exemple, je redescends dans le vide. Quand je fais une note longue, ma main ne reste pas en l'air. Elle continue à battre. C'est très important. Avec le pied qui bat toujours en rythme. Voilà. Ça, c'est vraiment essentiel. Ça tourne tout le temps. Donc, longue, courte, longue, courte, longue, courte, longue. Vous pouvez vous entraîner en étouffant les cordes. Si vous avez du mal à respecter ce rythme-là, dès qu'il y a un changement de position, par exemple, vous n'occupez pas des positions. Étouffez toutes les cordes. Faites quatre temps comme ça. Et on imagine qu'on a changé d'accord. Il faut vraiment penser à la main droite en priorité. C'est-à-dire qu'on peut se tromper à la main gauche. Si la main droite tourne, ce n'est pas très grave. On se corrige et on continue. Donc, avec un morceau comme ça, vous pouvez déjà jouer avec un copain qui serait meilleur que vous, qui aurait envie de faire un solo de saxophone, par exemple. Du moment que vous faites les douze mesures en rythme, ou même avec un batteur, il n'y a pas de problème. Ça reste simple, mais c'est déjà un blues. À côté de ça, on va voir les grandes positions.